Cette capsule vous est présentée par Evo Retro, marque cool d'accessoires de jeux vidéo et de protecteurs pour mettre en valeur vos collections de figurines, Funko Pop ou cartes Pokémon, ainsi que par la boutique Maixou pour vos peluches et articles décoratifs geek. Et bonjour, ici Sébastien, j'espère que ça va bien, j'ai un invité avec moi, j'ai Antoine. Allô Antoine, comment ça va? Bonjour, ça va très bien toi? Oui, très très bien. Donc Antoine, c'est sa première capsule sur la chaîne CinéTechno. Et justement pour sa première capsule, il a eu la chance de jouer, de tester le jeu MLB Disho 23 sur PlayStation 5. En fait, c'est un jeu qui est développé par San Diego Studio, publié par Sony Interactive, disponible, oui, sur PS5, mais aussi sur les autres consoles comme PS4, sur le Xbox et même sur la Nintendo Switch. Mais aujourd'hui, on va parler de la version PS5 qu'Antoine a pu tester. C'est un jeu aussi qui est disponible depuis le 28 mars 2023. Donc Antoine, tu as eu la chance d'essayer le jeu. Veux-tu nous en parler un peu? Comment tu as aimé ton expérience de cette version-là? J'ai quand même bien aimé. Pour vrai, c'est un bon jeu. Je trouve que depuis les années, il y a beaucoup plus de réalistes dans le jeu. Un peu partout, les reflets, toutes les réalistes du jeu, il a vraiment été amélioré. Moi, j'ai eu la chance de jouer un MLB avant, pas le 23, mais je pense que c'est le 2019. OK. Donc, je trouve qu'il y a quand même eu une bonne amélioration au niveau graphiste. Maintenant, sur la PS5, beaucoup plus performante. Tu l'avais essayé sur la version MLB Disho 2019, comme tu dis, tu l'avais essayé sur quelle console? La PS4. La PS4. Donc, en plus d'avoir une version visuellement plus à jour, tu as eu la chance de l'essayer sur une console en plus plus performante. Donc, c'est encore mieux. Excellent. Ben oui. Moi, c'est ça. Puis le jeu aussi, les niveaux de difficulté dans le jeu, comme toutes les années, tu as des difficultés qui sont… Mettons, tu viens de commencer à jouer au jeu. Oui. Tu peux commencer en étant plus facile. Puis, si ça fait cinq ans que tu joues et que tu es bon, tu peux avoir des niveaux de difficulté beaucoup plus dur qui vont s'adapter à ton jeu. OK. Donc, dans le sens… C'est vraiment agréable. C'est ça. Oui. Donc, de la manière que je comprends, c'est que si on est un débutant dans l'univers du baseball, de MLB Disho, on peut avoir autant de plaisir qu'un qui est plus expérimenté, qui cherche à avoir encore une expérience de plus en plus réaliste, il peut l'avoir aussi. C'est ça que je comprends. Exact. Comme ça, on peut vraiment… Même si tu es débutant, tu n'auras jamais pas de fun. Tu vas tout le temps avoir du fun. Puis, même si tu es vraiment bon, tu as toujours de la difficulté qui va te challenger et qui va te faire que tu vas vraiment aimer le jeu. Si on est à exemple en débutant, est-ce que c'est exemple qu'on a la même expérience, mais exemple qu'il y a plusieurs, on pourrait dire, segments du jeu qui est peut-être plus automatisés ou quelque chose comme ça? Je dirais que oui, quand même. Je dirais que maintenant, quand tu frappes, le joueur va quand même être plus général. Puis, tu vas quand même plus toucher la balle. Puis, quand ta touche, ça va aller plus loin. Si tu es fort, il va falloir que ton coup soit parfait pour que ça soit des belles frappes, des beaux jeux. Ça va être vraiment plus difficile. Si tu es débutant, ça va être plus facile. Le joueur va plus jouer à ta place, je dirais ça de même. Je comprends. OK. OK. Exemple, les parties, on pourrait dire, de base de frapper la balle et tout. Si on est débutant, ça va être… Oui, on frappe la balle, on va avoir peut-être plus une marge d'erreur plus grande pour… Réussir à frapper la balle. C'est ça, OK. Je comprends. Il faut dire aussi, pour ceux qui écoutent la vidéo, Antoine est quand même, on pourrait dire, un bon joueur de baseball depuis de longues années. Pas nécessairement juste au niveau du jeu vidéo, mais aussi dans la réalité. Donc, il connaît bien aussi le sport en tant que tel. Donc, ça te permet de mieux, je dirais, juger et de pouvoir apprécier sa juste valeur, le MLB de jeu, je suppose. Exact. Puis, donc, est-ce que tu as d'autres choses que tu as trouvées? Y a-tu des exemples des nouveaux modes ou quelque chose qui est différent comparativement aux versions précédentes? Euh, oui. Je dirais que le MLB 23, il est beaucoup accentué sur l'histoire des joueurs, je dirais, de couleur. OK. C'est qu'au début, ils ont été beaucoup, il y a longtemps, ils étaient beaucoup repoussés, puis ils n'avaient pas le droit de venir dans la ligue. Mais maintenant, il a commis un mode de jeu que c'est juste une ligue qui se fait des missions pour avoir ces joueurs-là, des joueurs de couleur qui ont marqué l'histoire du baseball. En faisant des missions, en accomplissant des défis, tu peux obtenir leurs cartes pour les avoir dans ton équipe. Parce que dans le jeu, on peut se créer une équipe avec des joueurs, puis en jouant beaucoup, souvent, tu peux améliorer ton équipe. Puis en faisant ces petites missions-là, tu peux débloquer ces joueurs-là qui ont des cartes quand même assez fortes, puis tu vas pouvoir les mettre dans ton équipe. Puis, oui, dans le fond, c'est ça. Le jeu, je dirais qu'il retrousse beaucoup l'histoire des joueurs de couleur. D'accord. Ça, c'est un des modes du jeu, je suppose? Oui, c'est un des modes. C'est un des modes? Des nouveaux modes. C'est quoi les autres? Est-ce qu'il y a d'autres nouveaux modes? Puis c'est quoi les modes, on pourrait dire, tous les autres modes existants que tu as remarqués dans le jeu? Bien, moi, je n'en ai pas essayé beaucoup, mais j'ai accepté. Lui que j'ai préféré, c'était le concours de coups de circuit. C'est vrai que c'est vraiment, si tu as 15 minutes, puis tu veux jouer, c'est vraiment un mode chill dans ta manette, avec ta manette. Tu fais juste frapper, tu as du fun, tu essaies de la frapper là plus loin. C'est vrai que c'est ça qui est vraiment le fun. Donc, il faut faire des courtes parties. Oui, effectivement. Le jeu, c'est un jeu qui est long. Ça peut durer deux heures et demi, trois heures. Fait que si tu as quand même le goût de jouer, parce que c'est le fun de la maison, j'ai tout de suite depuis longtemps, puis c'est ça. Mais c'est que c'est long. Puis si tu n'as pas le temps, puis tu as quand même le goût de jouer, tu peux te faire un petit tournoi d'un coup de circuit en 15-30 minutes. Tu peux faire quelques games, puis avoir quand même le fun d'y jouer. Ok, ok. Puis les autres modes que tu as remarquis dans le jeu, sans nécessairement toutes les avoir testés, mais lesquels que tu pourrais mentionner? Je dirais le concours de circuit, comme je l'ai dit. Sinon, tu peux créer ta ligne aussi. Ça s'appelle Diamond Dynasty, je pense. Sinon, tu peux jouer en ligne avec tes amis, contre tes amis. Puis c'est à peu près ça, sinon... Il n'y a pas... Ce que je vois, il y a... Il existe-tu un mode, il me semble, c'est dans MLB, qu'on peut faire, qu'on peut être un genre de manager, puis gérer l'équipe? Oui, c'est ça, c'est dans ton équipe, ton Diamond Dynasty, je pense. Ok, c'est ça, ok, parfait. Oui, c'est ça. Tu crées ton équipe, tu crées un joueur, tu crées tout de A et Z, c'est toi qui... C'est ton... Tu gères, tu gères, tu deviens comme le directeur général de l'équipe, un peu, c'est-tu ça? Oui, c'est ça. Ok. Tu as ton calendrier avec tes matchs, puis l'équipe que tu crées avec tes envies, puis tes joueurs que tu aimes, puis c'est ça. Y a-t-il un mode que tu as préféré, justement, dans MLB The Show? Quel mode que tu aimes le plus? Bien, mon préféré, bien, j'en ai deux, en fait. Ok. Le Home Run Derby pour les concours de circuit, puis aussi jouer avec tes amis, tu passes une autre manette à ton ami, tu joues à deux, tu fais des concours, c'est quand même le fun, c'est... Tu peux te challenger avec ton ami, puis c'est un des jeux qui peut être le fun à jouer à deux, comparé à des jeux qu'il y a beaucoup de jeux qui est le fun, mais quand, mettons, tu as un ami à côté, tu ne peux pas jouer, parce que c'est juste une personne. Ok. Ça, c'est un jeu que tu peux, même si tu es deux, tu es trois, tu es quatre, tu peux... Bien, pas quatre dans une game. Oui, je pense que tu peux, excusez-moi. Je pense que tu peux. Ok. Mais, bon, c'est ça. Puis, si tu es plusieurs, tu peux quand même jouer à ce jeu-là. Tu ne peux pas te dire, on joue à quoi? Ah non, on ne peut pas, parce que tu peux, puis c'est le fun quand même à jouer. Donc, c'est un jeu qui est soit qu'on joue en ligne, à exemple, en multijoueur, on peut jouer en ligne, évidemment, avec quelqu'un d'autre en ligne, mais on peut jouer, qu'est-ce qu'on appelle en couch co-op, donc on peut jouer aussi en local, mais en multijoueur local. C'est ça? C'est ça. Ça marche comment dans le sens que c'est, je veux dire, parce que de la manière que je comprends, mettons qu'on joue à deux en même temps, si l'un qui lance la balle, l'autre ne peut pas... C'est que ce n'est pas chacun sa manette, là. Oui, c'est chacun sa manette, puis le joueur, il va mettre un angle de vue pour que les deux, mettons le lanceur, lui qui lance, il peut quand même voir où c'est qu'il lance, puis le frappeur, il voit où c'est qu'il lance. Comme la caméra est quand même dans les airs, puis tu peux faire les deux en même temps, c'est assez bien fait. Ok. Simple question, je ne veux pas te poser de colle, mais si on est à deux en local, est-ce qu'on peut, exemple, chaque joueur avoir son niveau de difficulté? Exemple, si, exemple, toi, tu es, en guillemets, mettons, plus expert, puis tu joues avec un novice, est-ce que chaque joueur peut... C'est une bonne question. C'est une bonne question? Tu dirais que oui. Ok. Mais je ne suis pas sûr. Ok. C'est correct, je ne voulais pas te mettre dans un... Si tu n'as pas une question, Pierre, je voulais juste savoir si tu avais peut-être la réponse et tout. Parfait. Puis, donc, visuellement, qu'est-ce que tu en as pensé de la version PS5? Bien, j'ai trouvé que les graphismes étaient vraiment plus beaux. Comme le sable, qui peut être dur à faire. Des fois, la balle, elle passe sur le sable, tu as des éclavoussures de sable. Le gars, il glisse. C'est quand même assez réaliste. Sinon, les casques, les bâtons, les reflets des lumières, aussi, le soleil, que tu peux voir, c'est aussi bien fait. Genre, tu vois que le casque, il reflète bien, puis c'est réaliste. Ok. Les mouvements des joueurs, est-ce que c'est bien fait, celui-ci? Oui, c'est réaliste. Les lancers, quand tu frappes aussi, c'est... Chaque joueur a sa façon de lancer, chaque joueur a sa façon de frapper. Puis, ceci s'est reproduit pareil. Ok. Au niveau des visages, est-ce que ça a de la logique ou ça a l'air trop carré? Non, ça fait de l'allure, mais ça reste un jeu vidéo aussi. Oui. Mais ça fait de l'allure, ça a du sens. C'est-tu les vrais joueurs? Est-ce que c'est des vrais joueurs de la Ligue? Oui, c'est les vrais joueurs en ligne, les vraies équipes. C'est ça qui est le fun. Parce que ça ne fait pas longtemps que Medby est sur Xbox. Puis moi, j'ai passé de Xbox à PS4 pour pouvoir jouer. Puis, parce qu'il y a sur Xbox où il y a comme d'autres petits jeux de baseball, mais ce n'est pas les vrais joueurs, ce n'est pas les vraies Ligue, ce n'est pas pareil. Puis ça, bien, c'est tous les... C'est MLB, là, ils ont tous les droits. Ils ont les droits. Est-ce que chaque... Je suppose que chaque joueur a son propre visage qui a été numérisé, c'est ça? Oui. Donc, on les reconnaît. Oui. Son nom, ses numéros... OK. Comme dans la vraie vie, mais dans un jeu vidéo que tu peux jouer. Je comprends. Est-ce qu'il y a des choses... Qu'est-ce qui te l'a plus impressionné dans cette version-là? Bien, pour de vrai, je dirais que quand j'ai dansé le jeu, tu commences direct avec une grande cinématique que j'ai quand même essayé d'écouter au complet, c'est que ça t'essaie de retracer l'histoire, les joueurs de couleurs qu'il y a eu dans le jeu, avec le nouveau mode de jeu aussi. Ça admet beaucoup de cinématique, puis dans la première game que tu vas faire, que tu vas lancer, ça va t'expliquer tous les modes de gameplay que tu as, genre, la façon que tu veux lancer, la façon que tu veux frapper, il y a différents modes que tu peux choisir, qui te conviennent mieux. Il y a ça, puis les cinématiques. Les cinématiques, c'est bien fait. OK. Tu entends le commentateur qui parle, si tu fais un beau jeu, une belle frappe, il va tout te dire ce que tu fais. C'est assez cool, tu te croires vraiment, genre, dans l'ambiance d'une très belle nouvelle. Le commentateur, il est assez varié dans ses propos, ou c'est toujours redondant? Non, 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 c'est réaliste, là. C'est ce qu'il dirait dans la vraie vie. OK. Puis, je veux dire, il y a quand même beaucoup de phrases de préenregistrées, donc ça ne revient pas régulièrement, toujours les mêmes propos, là. Non. OK. As-tu remarqué, est-ce que tu as joué en anglais ou en français? En anglais. En anglais. Est-ce que tu sais, est-ce que, je ne sais pas, est-ce que, si on joue en français, est-ce que les commentateurs sont en français? Bonne question. OK. Je me pose la question, mais c'est sûr que quand on joue en anglais, tu n'as pas changé le mode. C'est bien correct. Ensuite, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a peut-être déçu ou que tu n'aurais aimé qu'il soit meilleur dans cette version-là? Je dirais que ce n'est pas vraiment leur faute, mais que le baseball, c'est long. OK. Il y a peut-être un mode de jeu qui est plus dynamisé et plus vite. Tantôt, j'ai dit les concours de circuit, mais c'est juste frappé. Il y a peut-être un mode de jeu que tu frappes, tu lances, mais peut-être que tu fais les deux ou quelque chose de plus dynamisé. Tu as plus de fun parce que quand tu lances, ça peut être long. Quand tu frappes, tu frappes tout le temps, mais quand tu lances, ça peut être long. Donc, OK. De la mèche, je comprends. Donc, ça serait intéressant, peut-être dans une future version, de mettre un mode partie rapide ou quelque chose comme ça? Oui. Pour plus dynamiser et rapide. OK. Est-ce que ça pourrait être soit juste pour un match exhibition ou ça pourrait être peut-être aussi, pourquoi pas mettre un genre de mode, pas carrière, mais un mode saison en mode aussi rapide aussi? Peut-être que ce serait intéressant. Ben, je dirais peut-être plus un mode exhibition. Parce que le mode carrière, comme tu l'as déjà avec, tu l'as déjà, puis je pense que les personnes qui veulent faire leur équipe, puis toutes... Ils veulent prendre leur temps. Oui. Ils veulent prendre le temps, puis ça ne se fait pas comme ça, puis il faut vraiment que toute ton équipe, toute ta face, puis je ne pense pas que c'est en des petites parties rapides que tu vas pouvoir tout faire à ton équipe. Je comprends. Est-ce que pour le mode saison, il faut-tu jouer tous les matchs? Ben, je dirais que tu as un calendrier. Tu peux jouer quand tu veux, mais c'est comme une saison, tu as genre... Je ne sais pas combien de matchs, mais j'ai une soixantaine. OK. Fait que tu fais quand même tous tes games pour que tu fasses, puis avec le temps, comme tu peux suivre ton joueur, tu peux l'évoluer, comme tu vas partir d'une petite équipe de A, 2A, 3A. Tu vas aller jouer pour des collèges américains. Après ça, tu vas aller te recruter dans la medby. Fait que tu peux vraiment suivre toute l'histoire de ton joueur, puis tu peux créer une équipe aussi. Fait que tu as différents choix, puis différentes possibilités. OK. Tu parlais des cartes tantôt qu'on peut avoir, les cartes des joueurs. À quoi ça sert, ça? Ouais. Ben, comme je disais tantôt, dans le mode de jeu, tu peux avoir les cartes de joueurs vedettes, je dirais, qu'il y a eu dans le fil de l'histoire. Fait que ces cartes-là, dans le fond, quand tu vas les avoir, tu vas pouvoir les intégrer directement dans ton équipe. Fait que l'équipe que tu vas créer, tu vas avoir différentes cartes que tu vas pouvoir obtenir en jouant, puis tu vas pouvoir les mettre dans ton équipe. Comment... OK. En égard de la carte, ça veut dire que... Quand tu as la carte, ça veut dire que tu as le joueur qui peut être dans ton équipe. Tu as le joueur, tu obtiens le joueur. Je comprends. Tu peux le mettre dans ton équipe. Excellent. Donc, peut-être... Est-ce que tu avais d'autres points que tu voulais peut-être mentionner qu'on n'a pas discuté? Ben, je pourrais dire une autre affaire. Oui. Que tu peux choisir ton équipe préférée. Comme quand tu fais une petite game en exhibition, tu peux choisir tes équipes. C'est pas grand-chose, mais c'est quelque chose de cool que tu as une équipe préférée, tu peux toujours la prendre, puis tu peux choisir l'équipe contre qui tu joues si tu n'es pas en ligne. Oui, oui, oui. Fait que c'est le fun, des fois. Cool. Excellent, ça. Peut-être juste pour terminer, sans nécessairement donner une note, est-ce que pour toi, c'est une version qui vaut vraiment la peine ou selon toi, il faut peut-être attendre la prochaine version ou qu'est-ce que tu en penses de manière générale? Ça vaut-tu la peine? Est-ce que tu suggères cette version-là pour les joueurs? Bien, je dirais que si vous avez le 22, ça ne vaut peut-être pas la peine, mais si vous aimez triper et que vous êtes full dans le baseball, c'est sûr que là, c'est les joueurs qui sont dans leurs équipes du moment, que c'est les équipes que vous allez voir à la télé cet été. C'est tout, mais je ne dirais pas que si vous avez lui dans les passés ou lui d'avant, ça ne va peut-être pas le coup de mettre 100 $ pour un nouveau jeu, tant que les anciens aussi sont très bons. Mais c'est ça. Si vous tripez bien, vous pouvez le faire, ça vaut la peine. Mais si vous êtes plus un petit joueur vendredi soir, ça n'a peut-être pas le coup. la manière que je comprends, c'est que oui, ça vaut la peine. Exemple, c'est quelqu'un, ça fait plusieurs années, mais si on compare entre la version 2022 et la version 2023, il n'y a pas nécessairement beaucoup d'améliorations. C'est peut-être une version de 30. des fois, ils font ça, exemple aussi pour le hockey, pour NHL. J'ai déjà entendu parler de ça. Des fois, il y a des versions que c'est comme de transition avant d'avoir une réelle nouveauté dans un jeu. Ils font juste une version supplémentaire avec les mises à jour du moment. C'est peut-être vers ça que la version 2023 serait pour toi? Peut-être. Ouais, ça serait... Je ne sais pas, peut-être l'année prochaine, on va en avoir un qui va tout... Je ne sais pas, qui va tout révolutionner la franchise. Ce sera à bon l'année prochaine, évidemment. Au moins, tu vas pouvoir profiter pour la saison qui vient de cette nouvelle ce nouvel opus-là. Exact. Bien content. Merci beaucoup, Antoine, pour ta participation, pour tes commentaires sur NHL... NHL, je m'excuse. L'absus. MLB Dishow 23, donc, que tu as testé sur PS5. Comme je l'ai dit en début de vidéo, il est déjà disponible sur PlayStation, Xbox, Nintendo Switch depuis le 28 mars 2023. Donc, merci encore pour votre d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. N'hésitez pas, mettez un pouce en l'air pour, si vous avez apprécié. Laissez vos commentaires également, qu'est-ce que vous pensez de cette version de MLB Dishow. Prenez le temps également de vous abonner à notre chaîne, c'est important. Donc, ça vous permet aussi de rester à l'affût de nos prochaines capsules. Et, en attendant, on vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et on va être de retour très bientôt. Bye, Antoine. À la prochaine. Bye. Sous-titrage ST' 501